avant de fabriquer un jour des vaisseaux pour voyager dans le temps. Les vaisseaux spatiaux pourraient représenter la meilleure solution. On se lance dans une fusée à très grande vitesse où le temps ralentit, alors que le reste du monde continue à avancer. Ce genre d'aventure présente un immense intérêt. Les vitesses élevées qui permettent le voyage dans le temps sont aussi notre seul moyen de briser la barrière temporelle qui nous empêche d'aller vers d'autres étoiles, étant donné la distance qui nous en sépare. On aimerait traverser ces distances gigantesques en un minimum de temps pour pouvoir explorer l'univers au cours d'une vie humaine. Même les étoiles les plus proches de la Terre semblent inaccessibles tant elles sont éloignées. La plus proche est Alpha du Centaure. Mais elle se trouve malgré tout à 4,3 années-lumière, c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres, 100 millions de fois plus loin que la Lune. Les fusées les plus rapides dont nous disposions auraient besoin de 80 000 ans pour y parvenir. Il faut donc aller plus vite. Nous allons lancer des missions stellaires à très grande vitesse pour nous rendre dans le futur. Mais ce rêve ne se réalisera pas en un éclair. Pour accomplir un voyage dans le temps, il faut se déplacer très vite, tout en ralentissant notre propre horloge par rapport à celle des autres. C'est comme l'histoire de science-fiction de Rip Van Winkle qui s'endort, et lorsqu'il se réveille, il est dans le futur. Certains pourraient penser que c'est une tricherie. Ce n'est pas le voyage dans le temps auquel nous pensons, pour lequel il s'agirait de passer un portail ou de pousser le levier d'une machine pour se retrouver dans une autre époque. Les physiciens ont accompli un grand travail théorique sur le voyage instantané dans le temps dans les années 80, en aidant Carl Sagan dans l'écriture de son roman « Contact ». Dans son livre, il imagina un voyage plus rapide que la lumière qui était possible en empruntant un couloir, le trou de verre. Un trou de verre est un raccourci entre deux parties différentes de l'espace. Elles peuvent être très éloignées ou proches. L'idée est que l'on traverse le trou de verre en entrant par un bout et en ressortant par l'autre. Dans le roman « Contact », comme dans bien d'autres scénarios de science-fiction, les trous de verre sont utilisés comme des tunnels qui permettent de parcourir de très longues distances et d'aller vers d'autres étoiles. Mais un trou de verre avec des ouvertures proches entre elles est un bien meilleur point de départ pour une machine à voyager dans le temps. Imaginez qu'il y ait un trou de verre à côté de moi. Si j'y mets mon bras, comme ceci, il va ressortir là-bas. Un trou de verre est un outil formidable pour construire une machine à voyager dans le temps. Un trou de verre pour voyager dans le temps utiliserait la même astuce que Ried van Wickel dans son vaisseau spatial super rapide. La vitesse très élevée ralentit votre horloge tandis que le reste du monde continue à avancer à son rythme. Cela marche parce que les deux extrémités du trou de verre sont à la même date et à la même heure, quoi qu'il se passe. On peut prendre l'une des extrémités du trou de verre, la mettre dans une fusée, par exemple, et l'envoyer dans l'espace à très grande vitesse et la faire revenir. Ce qui se passe, c'est que quand elle revient, elle est dans le futur. Un trou de verre qui s'ouvrirait en 2010 pourrait se terminer en revenant sur Terre en 2510, car son horloge avancerait si lentement que l'on vieillirait très peu pendant que le reste du monde aurait vieilli de cinq siècles. Alors, si je traverse l'extrémité du trou de verre qui est dans le passé, l'extrémité qui n'est pas dans la fusée, je peux sortir par l'autre extrémité et je serai dans le futur. Bien que chaque étape de ce scénario soit très difficile à réaliser, quelle que soit la technologie, tout cela est complètement cohérent avec les lois de la gravité et de l'espace-temps telles que nous les comprenons à ce jour. Ce trou de verre est, disons, une résolution cohérente des équations de l'espace-temps. Le trou de verre pourrait également fonctionner dans l'autre sens et permettre théoriquement de voyager depuis le futur vers le passé d'où l'on est parti. Regardons les choses en face. La plupart des gens sont intéressés par l'idée de retourner en arrière car ils veulent réparer les erreurs du passé. Mais il est déjà possible en utilisant les lois de la physique de voir ce à quoi ressemblerait un voyage dans le passé. Nous réfléchissons à des machines à voyager dans le temps, mais nous pourrons peut-être nous déplacer grâce aux trous de verre d'origine naturelle. Si nous ne pouvons fabriquer de machines à voyager dans le temps, peut-être la nature en a-t-elle déjà créé et qu'il nous suffit de les découvrir. Il se pourrait qu'au tout début de l'univers, la nature de l'espace-temps ait déjà été tordue d'une façon qui se serait, en quelque sorte, immobilisée, en laissant des boucles de temps que nous pourrions utiliser comme des machines à voyager dans le temps. C'est une possibilité intéressante car nous n'aurions pas besoin de créer des machines. Mais si nous devions ne compter que sur nous-mêmes, pourrions-nous construire une telle machine ? Si théoriquement, un trou de verre est la manière d'y arriver, alors que faut-il pour en faire un ? Le trou de verre procède d'une idée spéculative. On peut écrire les équations qui le décrivent. A priori, on ne s'attend pas à tomber en astronomie sur l'un d'entre eux, mais on pourrait avoir des surprises. On s'attend à trouver des trous de verre là où, à un niveau impossible à voir au microscope, l'espace et le temps fluctuent énormément. Donc, on se demande comment saisir un trou de verre microscopique et l'agrandir. Nous ne savons pas si c'est possible, nous ne savons pas comment faire. Mais c'est ce à quoi il faudrait parvenir si on voulait un trou de verre de grande taille. La technologie nécessaire pour manipuler un trou de verre peut sembler inaccessible. Mais pour ceux qui acceptent de laisser courir leur imagination, il existe une lueur d'espoir en au moins un endroit. C'est là où l'espace, le temps et la nature de l'existence même se rencontrent en entrant en collision à l'intérieur de la machine la plus grande et la plus complexe qui ait jamais été créée par l'homme. Où l'univers cache-t-il les secrets qui pourraient nous dire comment voyager dans le temps ? Cette recherche nous a conduit vers le monde des trous de verre et la possibilité qu'ils offrent de voyager dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une technologie qui permettrait le voyage dans le temps et dans l'espace, les deux faces d'une même pièce. Si aujourd'hui, rien sur Terre ne ressemble à une machine à voyager dans le temps, il existe un outil qui peut nous amener à découvrir des lois physiques qui nous permettraient de savoir si cela est possible ou non. Il explore l'univers, non au niveau du cosmos et des galaxies, mais du point de vue de la physique quantique qui étudie des particules un million de fois plus petites que le plus petit des atomes. Ce nouvel outil qui explore les limites de la physique est le grand collisionneur de Hadron. Le grand collisionneur de Hadron est l'outil le plus important et le plus compliqué que l'humanité ait jamais créé. Son rôle est de nous permettre d'étudier les limites de la physique des particules. Il accélère des protons dans deux directions autour d'un anneau. Ils accélèrent presque jusqu'à la vitesse de la lumière puis les fait entrer en collision. Le collisionnaire est devenu opérationnel en novembre 2009. Les spécialistes l'ont alors fait monter en puissance. L'énergie impliquée dans ces collisions a été quasiment décuplée en mars 2010 et elle sera encore doublée après 2013. Les théories actuelles de l'espace, du temps, de la gravité et de la physique quantique sont encore incomplètes. Des outils comme le grand collisionneur de Hadron vont nous aider à trouver les pièces manquantes du puzzle. Nous espérons que s'il nous manque certaines connaissances physiques pour comprendre la notion d'espace-temps, cet outil nous dira si le voyage dans le temps est possible ou s'il faut réduire certaines de nos espérances. C'est sur ce plan que nous attendons de nouveaux résultats. Le but est de découvrir comment les lois qui gouvernent la plus petite particule s'appliquent aussi aux plus grands objets comme les étoiles, les galaxies ou même l'univers en expansion. Si nous ne comprenons pas cela, il risque d'être plus difficile de construire une machine à voyager dans le temps qu'une radio si l'on ne connaît pas l'existence de l'électricité. De nombreux physiciens pensent que la solution de cette énigme est à portée de main, que nous pourrions la découvrir d'ici quelques années ou quelques décennies. Mais d'un autre côté, il se pourrait que ce problème soit bien plus compliqué que prévu et que la civilisation humaine n'ait pas assez de temps pour découvrir comment cela marche. Le grand collisionneur de Hadron pourrait révéler des dimensions nouvelles qui joueraient un rôle dans le voyage dans le temps. Nous vivons dans un espace à trois dimensions. Si nous ne vivions que dans deux dimensions, notre univers serait une simple feuille de papier. Une sphère ressemblerait pour nous à un cercle. La troisième dimension serait là, mais simplement, on ne la verrait pas. Peut-être existe-t-il d'autres dimensions que les trois qui nous sont familières, mais qu'elles nous sont cachées. Si nous devions trouver des preuves expérimentales de l'existence d'autres dimensions, et si nous étions en mesure de les explorer et de voir comment elles se produisent, peut-être dans un lointain futur, ces nouvelles lois physiques seraient utilisées pour nous conduire à une nouvelle forme de voyage qui nous permettrait de nous rapprocher de la vitesse de la lumière ou même de la dépasser. Se rapprocher de la vitesse de la lumière pourrait être la façon la plus prometteuse de voyager dans le temps en ralentissant nos horloges. Dans cette perspective, le grand collisionneur de Hadron est un élément essentiel, même si ses premiers pas sont encore modestes. Le grand collisionneur de Hadron a une circonférence de 27 kilomètres. Il accélère les protons à une vitesse proche de celle de la lumière. Si on voulait faire cela avec des êtres humains, de rapides calculs montrent qu'il faudrait élargir l'appareil d'un millier d'années-lumière pour y arriver. Ainsi, un vaisseau assez puissant pour nous transporter à cette vitesse jusqu'aux étoiles devrait être plus grand que la distance que l'on doit parcourir. Il engloberait ainsi les centaines de milliers d'étoiles les plus proches. Sur Terre, la physique de la vitesse de la lumière rejoint la culture du surf sur la plage de Malibu ou en Californie. Richard Obouzi est l'un des rares physiciens à avoir travaillé sur le concept de warp drive, moteur de distorsion plus rapide que la lumière. C'est un système de propulsion impliquant un repli de l'espace sur lui-même. Il dit qu'un warp ship, un vaisseau propulsé par une déformation de l'espace-temps, chevauche une ondulation d'espace pliée, un peu comme un surfeur glisse sur une vague d'eau. Le surfeur qui glisse sur une vague constitue une bonne comparaison. Tout comme la vague derrière lui se soulève et pousse le surfeur sur l'océan, un vaisseau spatial est également poussé et tiré à travers le tissu de l'espace. Cette idée est basée en partie sur le fait que l'espace est en expansion. Si on pouvait l'étirer à volonté, on devrait être capable de propulser un warp ship. On crée une expansion de l'espace derrière le vaisseau et on le contracte devant. La vague d'espace déformé se déplace alors plus vite que la lumière tandis qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle une warp bubble ou bulle de distorsion, le vaisseau est un passager qui ne viole jamais la loi d'Einstein qui interdit le dépassement de la vitesse de la lumière. Bien que ce voyage relève pour le moment de la science-fiction, il s'appuie sur certaines lois physiques. En 1994, un physicien mexicain, Miguel Alcubiere, a résolu les formules mathématiques complexes qui les soutiennent. Malheureusement, elles ne nous disent pas comment atteindre notre but. Et bien que la plupart des scientifiques aient de grands doutes, ils ne rejettent pas tous entièrement le moteur de distorsion. Les bulles de distorsion leur semblent impossibles. Mais si des êtres avancés construisaient des trains propulsés par des moteurs de distorsion qui foncent jusqu'aux étoiles et traversent le temps. En cherchant à percer le secret du voyage dans le temps, on rencontre inévitablement le moteur de distorsion ou d'autres techniques pour se déplacer plus vite que la lumière. C'est la solution privilégiée quand on rêve d'aller vers les étoiles. Et cela pourrait transformer n'importe quel vaisseau en machine pour se déplacer.